Salut et bienvenue chez moi ! Aujourd'hui, je te montre mon coin couture. Alors ici, on est dans mon salon. C'est une pièce qui est toute petite. J'habite un petit appartement, forcément j'habite à Paris. Je manque d'espace, mais j'ai réussi à m'organiser pour que mon espace couture soit le plus pratique pour moi et je te montre tout en détail. Donc derrière moi, on a un placard, placard très pratique parce qu'il est juste devant la table que j'utilise pour faire la couture. La table que j'utilise, c'est une table qui est pliante donc très pratique quand on manque d'espace. Je voulais surtout pas une table avec des rallonges, je voulais vraiment une table qui se plie et se déplie en 30 secondes et c'est le cas de cette table. Elle est super pratique parce que moi vraiment je la plie et la déplie tous les jours. Pour en revenir au placard, il y a absolument tout ce que j'utilise pour la couture dans ce placard. Donc ici, on va avoir tout ce qui est pas très patron. Donc là, j'ai tous mes patrons. J'ai pas que des patrons. Ici, là, c'est pas des patrons. Et je vais avoir le tissu ici et en bas, je vais avoir tout ce qui est matériel vraiment nécessaire. Ce que je te propose, c'est de rentrer dans le placard. On va regarder ça en détail. Alors au niveau des tissus, je le range en plusieurs catégories. Donc la première, c'est ici. Tous les tissus qui sont là, ce sont mes lénages. Donc ils sont dans le fond parce que c'est bientôt le printemps. Ici, c'est ma pile des tissus que je destine pour des bas. Donc des jupes, des pantalons, des shorts. Voilà, ça c'est ce que je projette pour les bas. Cette pile ici, c'est pour tout ce qui va être des hauts. Donc ça, c'est ma pile pour eau, voire robe. Il peut y avoir des robes dans les deux. Ça dépend. Il y en a où je suis pas encore certaine. Mais grosso modo, c'est comme ça. Ensuite, de l'autre côté, on a ici toutes mes chutes. Donc elles sont plus ou moins importantes. Il y a des chutes dans lesquelles je peux faire des petits tops. Il y en a qui me servent après pour faire des fonds de poche, des accessoires, ce genre de choses. Et la pile cachée, dans le fond, c'est tous les tissus que je n'aime pas. Donc des erreurs d'achat, des choses que j'ai reçues où je me suis dit « Ah non, c'est pas possible. En fait, c'est pas comme ça que j'imaginais. » Donc que je garde quand même pour faire des toiles, pour faire des tests, c'est très pratique. Et éventuellement, il y en a un ou deux, je me dis qu'en les teignant, ils pourront être sympathiques. Donc voilà pour les tissus. Au niveau des patrons, alors mes patrons sont rangés dans un classeur qui n'a plus aucune tenue aujourd'hui. Et dans ces petits trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petits classeurs, des petits organiseurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je vous montre en détail comment c'est à l'intérieur. Alors dans le grand classeur vert, en fait, je garde uniquement, majoritairement pour les magazines burda et fait main, je garde uniquement les pages explicatives. Là, par exemple, c'est un burda. Je vais garder juste les pages avec les patrons en dessin technique, qui sont juste ici. À l'intérieur, je vais y glisser les patrons que j'ai déjà fait. Et la page d'à côté, je vais y mettre les planches de patrons et les explications. Le fait de faire ça, ça me permet de gagner un peu de place par rapport aux magazines. Parce que si je gardais que les magazines, ça me prendrait beaucoup de place. Parce que j'en ai quand même un petit paquet. Au niveau de la première boîte, j'ai encore un classeur. Donc là, j'y range les magazines Prima. Alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a quelques années, en fait, il y avait les numéros qui tournaient. Et en fait, on pouvait les recevoir gratuitement. En fait, il fallait juste rentrer le numéro sur Internet. Je vais essayer de regarder si on peut encore les trouver. Bon, par contre, vous recevez les patrons sans explication, parce que c'est des patrons issus d'un magazine. Et en fait, les explications sont dans le magazine en question. Donc j'ai eu quelques patrons comme ça. Il y en a des plus ou moins sympas. Et toujours encore, j'ai toujours des magazines. Donc là, c'est des magazines autres que Burda, des magazines dont je suis un peu moins fan. Soit parce que ça taille trop grand, ou parce que par exemple, celui-ci, ça commence à la taille 40. Je fais un 36, c'est un peu gênant. Mais voilà. Donc là, c'est encore des magazines. Toujours dans la même boîte, je vais garder tout ce qui est patron indépendant. Donc là, j'ai des patrons indépendants, voilà, qu'ils soient découpés ou pas encore découpés. Et en même temps, ça me permet de vous montrer comment j'organise mes patrons. Parce que je ne le faisais pas avant et j'ai perdu en efficacité. Donc ça, c'est ce que je note, en fait, je prends des enveloppes une fois que les patrons sont découpés. Donc peu importe que ce soit un patron indépendant d'un magazine ou d'un livre, je prends une enveloppe, je mets le nom du patron, la personne qui l'a fait. Donc oui, je suis corporate, je prends le bon patron. La taille cousue et les pièces que je dois retrouver dans le patron. Éventuellement, j'écris s'il y a des modifications à faire. Mais là, forcément, il n'y en avait pas. Et enfin, dans la dernière boîte, je range tous les patrons, enfin tous les magazines, pardon, où je ne peux pas séparer le milieu. Par exemple, les fashion style sont trop grands. En fait, j'avais essayé de le faire, mais ça ne rentre pas dans un classeur parce que c'est plus grand qu'un format A4. Donc, ils sont restés au format de magazine. Après, il y a les burdas faciles aussi, parce que les burdas faciles, les explications, elles sont tout au long du magazine. Voilà, elles sont sur des pages normales, donc j'avais préféré les garder complets. Après, il y a des magazines aussi comme ça, où les planches sont bien au milieu, mais les explications sont à la fin du magazine. Donc, pareil, j'ai gardé le magazine en entier. Et après, il y a aussi les burdas classiques, mais que je n'ai pas encore eu le temps de transvaser dans mon classeur. D'ailleurs, en parlant du classeur, si je fais ça et surtout avec les burdas, c'est parce qu'on peut trouver facilement les photos du burda sur internet. Donc, je vous montre ce que je fais sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur, tout simplement, je vais aller chercher toutes les photos de chaque burda. Généralement, on trouve les photos assez facilement sur le site de Burda Russie. Comme ça, même si le dessin technique ne me parle plus trop, j'ai toujours les photos quand même pour pouvoir voir à quoi ressemblait le modèle. Et enfin, on a la partie baisse du placard où je range. Donc, ici, je vais avoir mes livres de couture. Derrière, là, je vais avoir mes bobines, mes bobines de fils, les grosses bobines. J'ai un petit pot ici avec tout ce qui sert pour les ceintures. Là, dans ce petit pot, je vais avoir tout ce qui sert pour les jeans, les boutons de jeans. Donc, généralement, c'est des boutons que je récupère sur des vieux jeans. Ensuite, j'ai un pot ici avec tout ce qui est marquage. Donc, les feutres permanents, les feutres pour les patrons, la roulette. Derrière, j'ai mes ciseaux, donc tous mes ciseaux. Encore derrière, j'ai tout ce qui est nécessaire pour amy donner le tissu. Donc, quand j'ai des tissus trop fins et que j'ai besoin de les rendre un peu plus rigides. Ensuite, ici, j'ai une petite boîte à canettes. Donc, c'est pratique. Elle est toujours là à portée de main. Ensuite, ici, alors là, ça, c'est mon projet en cours. Donc, je le pose toujours comme ça sur le dessus. Là, j'ai une boîte qui est tout le temps ouverte. Comme ça, je sais exactement où piocher les choses dont j'ai besoin. Devant, j'ai mes bobines. J'ai ma règle japonaise. Derrière, j'ai le manuel de ma machine. Très important. Je vais vous montrer après en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'idée surtout pour moi, par rapport à ce placard, c'était d'avoir tout ouvert pour que ce soit très facile pour moi de sortir des choses et les re-ranger, etc., pour que quand j'ai envie de coudre, ça ne prenne pas beaucoup de temps pour sortir le matériel et que ça ne me prenne pas non plus beaucoup de temps pour le ranger. Parce que, comme vous avez vu, comme c'est petit chez moi, je n'ai pas forcément envie de vivre entourée de fils et d'aiguilles tout le temps, tout le temps. Donc, ce système-là, c'est quelque chose de très pratique pour moi. Et dans le fond du placard, on a plusieurs boîtes. Donc, les deux boîtes du dessus, c'est une boîte. Celle-ci, c'est pour ranger tous mes élastiques. Celle-ci, j'y range tout ce qui est biais, passe-poil et fermeture. Et les deux boîtes ici que vous voyez, c'est pour les boutons. Et maintenant, je vous montre tout ça en détail. Alors, au niveau du détail de ma boîte, on va ici en haut, on a tout ce qui est perroquet. Après, on a des équerres. On a une règle comme ça. Je ne sais plus le nom que ça porte, cette règle-là. Désolée. On a mon papier carbone, mon porte-épingle. Ici, c'est une petite règle très pratique. C'est pour faire les ourlets. Vous savez, vous avez... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, un mesure-ourlet. Mais c'est très pratique parce que c'est 1 cm ici, 3 là, 2, 4 et 6. Et c'est pratique notamment pour faire les ourlets, mais aussi pour ajouter les marges de couture. Ça peut être très sympa. Dans cette boîte ici, j'ai des boutons pression. Ensuite, là, j'ai mon cutter parce qu'il ne rentre pas dans le pot des ciseaux. Ici, j'ai tous les access parts de ma machine, sauf les tournevis qui sont directement dans mon boîtier de machine. Ici, j'ai tous les pieds de ma machine. Là, j'ai les fils spéciaux, donc du fil à bâtir, du fil élastique noir et du fil élastique blanc. Et j'ai aussi ici du fil un peu plus épais. Ici, je vais avoir tout ce qui est aiguille, donc que ce soit aiguille machine ou que ce soit aiguille pour coudre à la main. Toutes mes aiguilles sont là. Ici, je vais avoir donc des épingles à nourrice quand on a besoin pour les élastiques. J'ai aussi un appareil pour le biais. Là, dedans, j'ai toutes mes épingles, donc qu'elles soient celles que je préfère, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de tête, mais aussi les épingles avec des têtes. Et voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment le matériel que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je fais en sorte qu'il soit tout le temps à portée de main. Au niveau des deux boîtes, donc dans la petite, je vais avoir tout ce qui est élastique et de différentes tailles. Dans la grande, j'ai le récap de tout ce que j'ai. Donc, au niveau du biais, du passepoil, les élastiques, j'ai du velcro. Donc voilà, je note tout ce que j'ai. Là, c'est toutes mes fermetures. Comme ça, je ne cherche pas dans la boîte. Je regarde d'abord si j'ai dessus et si j'ai les bonnes quantités quand c'est l'élastique. Et au niveau de la boîte, voilà. Donc ça, c'est une erreur d'achat. C'est censé être pour faire du passepoil. Mais je crois que ça marche avec une machine. Et du coup, moi, je trouve ça beaucoup trop gros pour du passepoil. Après, je n'ai jamais essayé parce que j'ai toujours utilisé de la corde. Je devrais réessayer. C'est pour ça que je le garde. Après, ça, c'est des lacets. Ça n'a rien à faire là, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai du passepoil. Là, j'ai de la dentelle. Ça, c'est des vieux rideaux, mais j'avais gardé en me disant que ça pouvait toujours servir d'avoir ces œillets. Après, j'ai toutes mes fermetures. Donc vous voyez, c'est un peu le fouillis. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir ma liste et de toujours savoir ce que j'ai. Voilà pour mes petites boîtes. Et pour finir, au niveau des boutons, j'utilise ce genre de boîte. Donc, c'est des boîtes à vis qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Je trouve ça vraiment pratique pour les compartiments. Ma boîte, elle n'est pas très belle, mais quand je suis allée au magasin de bricolage, ils n'avaient que ça. Et je voulais absolument ranger mes boutons rapidement. Donc, je suis quand même bien contente. Comme j'ai pas mal de boutons, je les ai rangés par couleur, sachant que j'ai deux boîtes. J'ai celle-ci et j'en ai une autre. Donc, ils sont plus rangés par couleur, fantaisie ou pas trop fantaisie. Je vous conseille vraiment, si vous avez beaucoup de boutons, d'avoir ce style de boîte, donc des boîtes à vis. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est vraiment très pratique. On perd moins de temps à chercher ces boutons. Pendant très longtemps, moi, j'avais ça dans un gros pochon et du coup, je ne cousais pas de boutonnière parce que je savais que rien que chercher un bouton, ça allait me prendre des plombes. Donc, je ne faisais pas de boutonnière rien que pour ça. Ce n'est même pas la boutonnière en quatre étapes de ma machine, c'est juste le fait de devoir chercher un bouton. Et avec ce système, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Comme tu peux le voir, je n'ai pas non plus un stock de dingue. J'ai la chance quand même, il faut le dire, d'avoir à cinq minutes de chez moi, à pied, une mercerie et un marchand de tissus. Donc, très, très bien fourni. Donc, dès qu'il me manque un petit truc, je peux facilement aller acheter ce qui me manque. Après, je suis quelqu'un où je n'aime pas avoir beaucoup d'avance. J'aime bien acheter au fur et à mesure. Et aussi, le manque de place fait que j'ai un choix à faire. Il faut que tout rentre là-dedans. J'espère aussi que si toi aussi, tu as très peu d'espace chez toi, eh bien, tu verras qu'on peut très bien faire de la couture en ayant un petit espace. Sache qu'avant d'avoir cet appartement, j'avais un studio, donc encore plus petit qu'ici et je m'en sortais très bien. Non, il ne faut pas forcément avoir un atelier de 30 mètres carrés pour faire de la couture. Enfin bref, je te dis à la semaine prochaine et croise les doigts parce que si tout se passe bien, la semaine prochaine, c'est un nouveau patron qui sort. Youhou ! À la semaine prochaine !